Vous n'êtes pas impuissant. J'entends souvent, c'est comme ça et c'est pas autrement. On peut rien faire d'autre. Ben non, tu peux pas changer l'économie, la structure, les finances, etc. Mais tu peux faire beaucoup de choses. Répétez-vous ceci. Je ne suis pas impuissant. Quand vous dites, je suis impuissant, je peux rien faire, c'est comme ça, ça revient à dire, je n'ai qu'à subir et mourir quasiment un petit feu. Et c'est terrible pour un être humain de dire ça. On se met la pression sans arrêt dans notre quotidien. Et je vous parle même pas de notre vie privée, avec les rapports, les interactions dans les couples. Et c'est là où je vous dis, vous n'êtes pas impuissant. Mais vous vous comportez comme si vous étiez enchaîné. Ces exemples-là où on a toujours tendance à subir les autres. C'est un type d'impuissance acquise. C'est-à-dire que c'est un terme en psychologie qui se traduit essentiellement par « je ne peux rien faire » et puis « je n'ai pas le choix ». C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Vous pouvez avoir l'impression que vous ne pouvez rien faire pendant une certaine période. Ça, c'est sûr. Pourtant, c'est essentiel que vous puissiez vous rappeler de ceci. Il existe toujours plusieurs stratégies face à un problème. Toujours. La première stratégie, ça peut être axée sur le problème en lui-même. Ou vous changez la nature de la problématique, de ce qui se passe. Ou alors vous voyez différemment la problématique. Et bien qu'on ne puisse pas guérir du Covid-19 aujourd'hui, eh bien on peut faire notre part du travail avec lavage des mains, distanciation sociale, augmentation de nos défenses immunitaires, notre santé mentale. On peut énormément agir. Mais beaucoup de gens ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus agir. Quand vous faites une stratégie qu'on appelle l'adaptation centrée sur les émotions, ça implique en fait de changer notre réaction émotionnelle à l'événement. La façon de voir l'événement différemment. Oh non, il pleut, fais chier ! Il pleut, ça veut dire que je n'ai pas de chance. Il pleut, ça veut dire que je vais encore atteindre ma journée. Il pleut. Non ! L'adaptation centrée sur les émotions, c'est de vous dire « il pleut ». C'est tout. J'accepte qu'il pleuve. Une sorte de résilience si tu veux. Mais pas aller plus loin. Parce que quand vous commencez à rentrer dans les grandes perlaborations, c'est vous que vous pénalisez, ce n'est pas les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada